La grâce matinale, l'interview politique. Victor, vous recevez aujourd'hui Naïma Mouchou, députée du Val-d'Oise pour le groupe La République En Marche et membre du parti d'Edouard Philippe, Horizon. Naïma, bonjour. Bonjour. Je vous laisse au monde, Victor. Merci beaucoup. Bonjour Madame la députée. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et j'aimerais pour commencer vous interroger sur votre perception du débat politique actuel. Vous qui êtes engagé dans la vie politique, vous êtes engagé dans la vie politique en 2017, derrière Emmanuel Macron. Comment percevez-vous la situation politique dans le pays ? D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors ça, c'est un vaste sujet, celui de la qualité du débat. Je vais vous dire très franchement ce que j'en pense. Le débat public aujourd'hui, il est d'une violence extrême. Il est d'une qualité très médiocre. Et ce qu'on donne à voir aujourd'hui aux gens est très affligeant. Et je vais même vous faire une confidence. Je ne suis pas étonnée que des gens n'aient pas envie de voter dans ces conditions. Donc il y a une urgence à se saisir de ce sujet. Évidemment, à redonner aux gens confiance et envie de se déplacer. Et pour ça, il faut qu'on les traite sérieusement. Voilà, donc c'est quelque chose que je dénonce et sur lequel j'ai très envie de travailler. Et justement, vous avez porté en 2018 le fameux texte de loi sur les fake news, en application depuis 2019. Quel bilan est-ce que vous en tirez ? Est-ce que vous pensez qu'il pourra jouer un rôle justement dans cette élection ? Oui, tout ça est très lié, effectivement, et notamment par le jeu des réseaux sociaux. Et ce texte sur la lutte contre la manipulation de l'information, il veut dire une chose. Il veut dire attention. Attention à ne pas se servir notamment de ces échéances démocratiques qui sont essentielles pour le pays, pour essayer de manipuler. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai. Ça permet notamment aux gens de libérer la parole. On l'a vu, moi je le dis, je ne conteste pas ça. Mais je veux quand même alerter sur les dérives. On dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et en particulier, et en particulier aujourd'hui, la haine prospère. La désinformation prospère. Il y a des ingérences d'ailleurs, moi je l'ai dit, on l'a vu en 2017 à l'occasion de l'élection présidentielle. Ce sera le cas en 2022. L'élection présidentielle à venir sera le, je crois, le grand théâtre de la manipulation. Donc il faut s'y attendre. Il faut dénoncer les choses. Alors on l'a fait d'un point de vue législatif avec ce texte dont vous venez de parler, avec un autre texte qui est celui de la lutte contre la haine sur les réseaux sociaux. Mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce que la loi ne peut pas tout faire. Je crois qu'il faut aussi instruire les esprits à la critique, au recul. Il faut prendre un peu le temps d'expliquer aux gens comment ça fonctionne. Et ça, ça se fait dès le plus jeune âge. Donc il y a aussi une question d'éducation et d'instruction. Et justement, on voit avec un cas précis, vous mentionnez l'ingérence de puissance étrangère possible dans la campagne. Mais il y a aussi des cas qui ont lieu uniquement sur le territoire national. On peut penser justement au propos d'Éric Zemmour sur Vichy actuellement. On a là une remise en cause d'un consensus scientifique sur certaines questions. Et pourquoi précisément est-ce que la loi ne prend pas en compte cet élément-là ? Pourquoi une condamnation dans le cadre des propos tenus pour la campagne n'est pas envisagée ? Alors il y a des procédés qui existent déjà, des procédés légaux. Puisque vous pouvez, pendant une campagne électorale, activer des instruments juridiques comme celui de la diffamation en période électorale. Ça existe. Dans le cadre du texte que j'ai porté sur les fake news, il y a cette nouvelle possibilité de saisir en urgence, parce que les campagnes électorales sont courtes, dans les 24 heures, un juge qui peut se prononcer sur une affirmation qui ne serait pas vraie, avec encore une fois les prudences. Et on a mis des garanties autour de ça. Donc il y a des choses qui existent. Mais vous savez que les campagnes sont des moments de, surtout par les temps qui courent, de radicalisation. Ce sont des moments, j'ai envie de dire, faits pour qu'on puisse appuyer sur le champignon de la démagogie et du populisme. C'est ce que font certains candidats, malheureusement. Donc il faut continuer de le dénoncer. Toutes les solutions ne sont pas dans la loi ou dans la condamnation. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Je voudrais qu'on en revienne au débat. Quand Éric Zemmour tient ses propos, le meilleur moyen de lui répondre, c'est de débattre avec lui, c'est de lui apporter la contradiction. Voilà. Je suis d'accord, mais précisément, là, il y a aussi un enjeu au niveau du débat. C'est-à-dire que quand vous avez des arguments scientifiques historiques, en l'occurrence, qui sont exposés, est-ce qu'on peut vraiment débattre d'évidence historique, je pense, à ses propos notamment sur Vichy, sur la déportation des Juifs ? C'est quand même, là, précisément, je pense que peut-être ça sort du cadre du débat. Oui, absolument. Mais moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Vous savez, j'ai été avocate. J'ai été membre de la LICRA pendant très longtemps, à titre bénévole. Bien sûr, j'étais avocate et donc, je poursuivais pour la LICRA, au nom de la LICRA, dans des affaires en matière de diffamation. Et j'ai notamment participé au premier procès qui a condamné Éric Zemmour. À l'époque, il n'était pas candidat, mais il avait tenu un certain nombre de propos. Donc, vous avez raison de dire qu'il faut faire attention et que quand il y a des vérités historiques, il faut les rappeler. Oui, et notamment quand on est face à ce type de candidat. Mais je crois, encore une fois, que dans un certain nombre de cas, la parole qui est rendue est plus forte que la condamnation. D'autant plus que les procès sont longs, très longs. Si demain, Éric Zemmour est attaqué, il faudra peut-être, c'est mon expérience professionnelle, un an et demi, deux ans, trois ans avant d'obtenir une décision de justice ? Non, je crois qu'il faut en revenir au cadre du débat public. Et rappeler des vérités, les yeux dans les yeux. Et au-delà des problèmes liés à certains thèmes, dans le débat public ou bien des ingérences étrangères, est-ce qu'il n'y a pas également un manque de confiance dans l'action publique, de manière plus générale, qu'elle vienne du gouvernement, mais pas seulement, qui s'est développée ces dernières années ? Bien sûr. Et c'est terrible comme constat d'ailleurs. Je me suis engagée en politique il n'y a que cinq ans, justement avec cette volonté de faire en sorte que les politiques, nouvellement élus, puissent ramener un peu de confiance, un peu de sérénité, un peu d'apaisement pour les gens. Refaire de la grande politique. Parce que j'ai une haute idée de la politique et je ne me suis pas engagée au hasard à titre personnel. Voilà, je n'ai pas quitté une vie tranquille d'avocate où je gagnais plutôt bien ma vie, où j'avais une place intéressante, pour autre chose que pour ça. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre. J'ai encore de l'espoir en ce qui me concerne. Mais ça veut dire qu'il faut renverser la table. Ça veut dire qu'il faut revenir, et c'est ce que je fais notamment dans le cadre d'Horizon, et on en reparlera peut-être juste après, mais de dire aux gens, voilà, on va vous parler vrai et avec des propositions, mais on va le faire avec justesse, on va le faire avec vérité, et on va le faire avec humanisme. Mais on va sortir des petites phrases, des invectives, cette espèce d'acidité qui est en train de polluer le débat, et qui fait que les gens ont envie de fuir. Et encore une fois, pour partie, je les comprends. Et précisément sur votre choix d'avoir rejoint le parti d'Horizon d'Edouard Philippe, est-ce que c'est lié à certaines dérives qu'il y a pu y avoir au sein de La République En Marche ? Est-ce que pour vous, c'est un choix qui fait partie d'un constat sur ces années ? Alors, ma décision de rejoindre Edouard Philippe, ce n'est pas faite contre-en marche, c'est un cheminement personnel et qui est cohérent pour moi. Alors, Edouard, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand j'ai été parlementaire des 2017, quand il était, lui, Premier ministre, que j'ai appris à connaître, que j'ai côtoyé, que j'ai vu, confronté aux crises. Et je l'ai vu gérer avec humanité, avec sérénité, les difficultés auxquelles nous avons été confrontés. Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, envie de continuer de travailler, parce que c'est un style, c'est une incarnation, mais c'est aussi un projet, une stratégie. Moi, ça m'intéresse de dire, c'est quoi la France de demain, de 2020, 2030, 2040 ? Qu'est-ce qu'on peut offrir aux générations futures ? Et de le faire dans un cadre qui est celui qu'il propose, et qui est de revenir aux idées, qui est de revenir au fond, et qui est effectivement de sortir des polémiques. Et précisément, est-ce qu'on peut parler d'une forme de nécessité, face à l'émiettement de la droite française et de sa radicalisation, de recomposer une sorte de centre droit élargi, capable d'accueillir des militants de l'UDI, comme des républicains, et des membres de la majorité ? Est-ce que pour vous, ça fait partie aussi d'une nécessité, face à ce qui est en train d'arriver, dans le paysage politique, de manière plus générale ? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il y a une recomposition politique qui n'est pas terminée, on l'a vu poindre de manière significative en 2017, mais elle n'est pas aboutie. Effectivement, il y a des mouvements de plaques à droite, et particulièrement en ce moment. Évidemment que le résultat de l'élection présidentielle va jouer, et que notamment, au sein de la droite, il y aura des branches, je pense, peut-être de la décomposition, sûrement, en tout cas, l'envie pour certains, et ce sera le moment pour eux, de dire non à cette dérive droitière, pour rejoindre une droite responsable, une droite de gouvernement, et qui est en capacité de gérer. Et toujours sur le parti horizon d'Edouard Philippe, quelle est votre politique à l'égard des législatives à venir ? Est-ce que vous allez continuer, justement, de faire campagne pour l'REM, ou bien est-ce que ça sera une campagne un petit peu différente ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Moi, c'est assez évident dans ma tête. Moi, je soutiens le président de la République, je porte un bilan à ses côtés, et je le soutiens derrière Edouard Philippe. D'accord. Et donc, ça implique aussi, ça impliquera probablement des discussions une fois les législatives. Oui, et c'est tout à fait normal. Je crois que ça a de tout temps existé, entre les partenaires d'une même majorité. Évidemment, en créant Horizon, qui est un parti politique, nous avons vocation à avoir des candidats aux législatives. C'est tout à fait normal. Et vous êtes désormais en charge du polidé de ce même parti. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous indiquer quel est votre rôle, et les différents thèmes que vous souhaitez faire émerger dans le débat public, pas nécessairement dans cette campagne, mais pour les années à venir ? Oui, j'ai l'immense honneur, et en même temps la responsabilité, de porter ce polidé aux côtés, d'ailleurs, de mon collègue Louis Vogel, qui est également avocat et qui est maire de Melun. La première des choses que nous voulons faire avec Edouard, et la première des missions qu'il m'a confiées, c'est une revue. Nous sommes en train de travailler sur une très belle revue de fond, qui sera composée d'un certain nombre d'articles sur des thèmes très variés, qui seront rédigés par des contributeurs eux-mêmes très variés, ça n'est pas politisé, et qui sera un peu notre ADN, et qui j'espère va nous démarquer justement des autres partis politiques. C'est un très bel objet que nous sommes en train de construire, et qui devrait arriver d'ici mi-mars, fin mars, normalement si tout se passe bien, et donc je me transforme un peu en directrice de la publication, et c'est un très beau travail. Ensuite, ce sont les idées de manière assez classique, comme dans les autres partis. Nous sommes en train de constituer des groupes de travail, des groupes de réflexion sur différentes thématiques. Alors celles qui nous intéressent peut-être plus particulièrement, sont celles de l'éducation et de l'école. Moi je considère que c'est à la base de tout, et à la base d'un certain nombre de problèmes. On ne peut pas lutter contre le chômage ou contre la délinquance, si on n'instruit pas suffisamment, et avec qualité, nos concitoyens. Donc ça fait partie des thématiques sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Il y a évidemment la gestion des finances publiques, après le quoi qu'il en coûte, qui était indispensable. Moi je peux vous dire, j'étais encore au marché dimanche, et les commerçants nous remercient d'avoir ouvert les enveloppes comme nous l'avons fait. Enfin, il va falloir aussi penser aux modalités de remboursement. Voilà, ce sont un peu les deux grandes thématiques, mais il y en a d'autres. On en est encore au tout début. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de contributions, beaucoup de monde aujourd'hui qui a envie de travailler avec nous, et c'est très bien ainsi. Il me semblait que dans les premières annonces d'Edouard Philippe, la question démocratique, les réformes institutionnelles, avaient un rôle particulier dans ce projet. Qu'en est-il concrètement ? Est-ce que vous avez déjà des idées de mesures que vous souhaiteriez mettre en place, ou pour le moment, c'est simplement une vision qui consiste à redynamiser la ville politique ? On part évidemment du constat qu'on vit une crise démocratique, une crise institutionnelle qui est majeure. La représentativité aujourd'hui, ça ne fonctionne plus très bien. Ça ne veut pas dire, et c'est mon avis personnel, qu'il faille accélérer en matière de démocratie participative non plus. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait ce qui fonctionne. On le voit d'ailleurs à l'échelon local, les gens n'ont pas toujours le temps de s'impliquer, et on ne leur en veut pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont des représentants, c'est pour se décharger, ils font confiance. Moi, c'est comme ça que je conçois mon mandat. Donc, on fait de ce constat-là, il y a quelques idées. Eddard Philippe en a développé dans son livre co-écrit avec Gilles Boyer, Impression ligne claire, notamment sur une restructuration du Sénat par exemple. Moi, je plaide pour le septennat, pour le retour du septennat unique. Je crois qu'il faut une action longue du chef de l'État. Je ne veux pas m'inscrire dans l'immédiateté qui consiste à dire qu'il faut aller très vite parce qu'on est un monde moderne et que maintenant tout va très vite. Non. L'action publique, l'action politique, elle nécessite du temps long. Peu ce qu'on fait avec Horizon d'ailleurs. Donc voilà, le septennat, c'est une idée. L'inversion des calendriers aussi. Voilà, peut-être qu'il faut décorréler la majorité à l'Assemblée de l'élection du président de la République. Je ne dis pas qu'il faut aller vers des cohabitations systématiques. Peut-être que l'idée des coalitions, elle est intéressante. Alors, ce n'est pas forcément ce que l'on connaît nous culturellement. Mais enfin voilà, ce sont des débats sur la table et on va y travailler très, très sérieusement. Et précisément sur votre conception, c'est intéressant ce que vous développiez sur la conception du temps long en politique. Est-ce qu'il faut revenir pour vous à ce qui était peut-être l'ADN de la Ve République, c'est-à-dire un président qui gouverne justement avec un horizon, avec un projet politique qui s'inscrit dans la durée et un premier ministre qui est dans une action beaucoup plus concrète, rapide ? Est-ce que vous rejoignez un peu cette vision initiale de la Ve République ou pour vous, c'est encore autre chose qu'il faut aller chercher ? Je dirais là-dessus que je suis prête à tous les débats. Je ne suis pas pour l'hyper-président. Moi, j'ai dans l'idée, dans l'esprit, ce qui m'a toujours guidée, c'est cette idée d'un président un peu reine d'Angleterre, si vous me permettez l'expression. Vous voyez ? Un peu père de France, à la parole rare, mais qui incarne. Et effectivement, un premier ministre qui déroule, qui gouverne. Donc un président qui préside, un premier ministre qui gouverne. Je m'inscris plutôt dans cette idée-là. Alors je vois bien que ce n'est pas forcément la tendance qui a été suivie. Ça, c'est l'actualité. C'est aussi l'effet des crises. Il ne s'est passé pas d'autres choses. C'est aussi un mouvement historique qui s'explique. Mais je préférerais qu'on en revienne vraiment à cette idée. C'est vrai, les Français... Vous connaissez l'histoire. Les Français et cette image du roi. Voilà. Elle est importante. Je pense qu'on peut faire quelque chose autour de ça. Je ne dis pas qu'il faut revenir à la monarchie. C'est important de passer. Mais je dis que la figure du président, elle est importante. Cette figure de... Moi, j'aime bien l'idée d'un président Jupiter. D'accord. Mais c'est pourtant un peu l'inverse qu'on a vu concrètement puisqu'Emmanuel Macron est intervenu très fréquemment, justement, directement, notamment sur le plan international. Assez souvent. Alors, il est intervenu aussi par la force des choses. Parce que nous avions besoin aussi qu'il intervienne. Parce que nous avons traversé des crises historiques. Celles des Gilets jaunes comme celles du Covid et la nécessité que nous ayons la parole du président. C'est un peu différent de ce qui se passe sur l'échelle internationale. Moi, je fais partie de ces Français fiers du président de la République, de ce qu'il fait sur le plan international. Parce qu'il incarne, parce qu'il a cette crédibilité. Voilà. Quand il va parler à Vladimir Poutine, ils sont à égalité. Tous les chefs d'État n'arrivent pas à faire ça. Il prend des risques à le faire, d'ailleurs. La séquence, elle est immensément courageuse de sa part. Alors qu'il est candidat, enfin, futur candidat, il n'y a pas de secret là-dessus, qu'il est candidat en campagne. Et il le fait bien. Il a cet art de la diplomatie. Et moi, je me félicite de ça. C'est pourtant pas totalement la vision qui a été développée, notamment à l'international, puisqu'on a eu beaucoup de sorties près, justement, sur cette rencontre avec Vladimir Poutine et ses suites à une forme de désapprobation du côté, justement, du pouvoir russe. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a peut-être, et ça a été aussi l'objet de critique dans différents ouvrages récemment, celui de Georges Malbruneau, notamment, est-ce qu'il ne faut pas reprendre un lien fort avec l'administration, la diplomatie traditionnelle, plutôt que d'intervenir directement par la figure présidentielle ? Oui. Sauf que là, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'il y avait une urgence. Voilà. Il y a quand même une guerre qui est à nos portes. Les choses s'étaient accélérées. Moi, je crois que le président a fait le bon choix en décidant, comme président de la République française, mais comme président aujourd'hui de l'Europe, si on peut l'exprimer comme ça, d'aller discuter. Ce n'est qu'une phase de discussion, d'ailleurs. Ce sont des échanges dont il est quand même ressorti des choses positives. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui va se passer dans les semaines à venir. Il faut continuer à être très vigilant. Mais je trouve que, justement, la réponse était adaptée. En parallèle, vous avez raison, il faut revenir à un système plus traditionnel de relations diplomatiques, de vraies relations diplomatiques. Mais c'était important que le président de la République aille parler à notre voisin. La Russie, c'est un voisin, encore une fois, qu'il ne faut pas stigmatiser, à mon sens. Mais toujours sur certaines interventions récentes, est-ce qu'il n'y a pas également une réflexion à avoir sur la place de la France dans l'OTAN ? On l'a vu récemment avec l'affaire des sous-marins, mais de manière plus générale, là, avec la réponse du pouvoir russe, est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une forme de distance à reprendre pour avoir plus, justement, de contrôle dans les conflits de plus en plus importants qui se développent actuellement ? Oui, je pense que je vais être disruptive avec un certain nombre de mes collègues. Moi, je pense que oui. D'accord. Oui, et c'est d'ailleurs, il me semble, une question qu'Edor Philippe porte aussi dans ses propositions. Très bien. En tout cas, ça ne fait jamais de mal de réfléchir. On a identifié un certain nombre de dysfonctionnements, vous l'avez dit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va tout remettre en cause et notamment la participation directe de la France dans une telle organisation. Enfin, ça mériterait effectivement de mettre tout le monde autour de la table, je le crois, oui. Pour revenir un petit peu sur les propositions institutionnelles, il me semble que le sujet de la proportionnelle avait précisément été mentionné auparavant par Emmanuel Macron. Finalement, il a été un petit peu laissé de côté. Est-ce que pour vous, c'est une mesure importante qu'il faudrait peut-être remettre sur la table bientôt ? Oui, bien sûr. Alors, nous avons tenté, vous le savez, et on a eu une réforme constitutionnelle qui avait été portée par Edouard Philippe qui a été avortée à l'Assemblée nationale dans laquelle il était question de mettre une dose de proportionnelle. J'y suis tout à fait favorable. Tout ce qui peut nous rapprocher des gens doit être mis au débat. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça et je pense que ça participe à la volonté de renouer avec la confiance nos concitoyens. Et en particulier pour renouer avec la confiance des citoyens, il me semble que vous êtes impliqué aussi dans la dernière loi de décentralisation, la loi 3DS, qui a fait l'objet également de certaines critiques. Est-ce que vous pensez que c'est un autre moyen de redynamiser la vie politique, c'est-à-dire d'aller au plus près des territoires, comme on le dit assez souvent maintenant ? Oui, bien sûr. Pas tant de critiques que ça. Moi, je me félicite. Elle a plutôt été saluée, par exemple, sur mon territoire. Elle a été saluée par l'Union des maires du Val-d'Oise. Au plan national, elle a été saluée par l'Association des maires de France. On a plutôt fait du bon travail. Deux ans de concertation avec les collectivités locales et avec tous les organismes concernés pour redonner du pouvoir aux élus au niveau local. C'est primordial. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on revienne à l'infiniment petit. Tout part de là en politique. Voilà, ce sont les gens. Donc, il faut redonner de la marge de manœuvre aux élus pour s'adapter aux singularités des territoires parce qu'ils ne se ressemblent pas tous. Chez moi, il y a du rural, il y a de l'urbain. Les problématiques des populations ne sont pas les mêmes. Il y a plus ou moins du chômage, plus ou moins des difficultés dans l'enseignement, plus ou moins des difficultés avec les hôpitaux, etc. Donc, la différenciation, ça, c'est un élément vraiment pour avancer au service, encore une fois, des gens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi certains risques ? On peut penser, enfin, la critique sur le millefeuille territorial avec différents étages administratifs ou encore aussi le développement, certaines fois, de baronnie dans certains cas. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un moyen de renouveler un petit peu l'action publique et la manière de faire de la politique au contact des gens ? Alors, ce texte, je pense, enfin, j'en suis persuadée, ce texte permet vraiment une action publique plus efficace, plus lisible, plus simple. Ça ne veut pas dire qu'elle règle tous les problèmes et notamment celui, effectivement, du millefeuille. Moi, je plaide, par exemple, pour un conseiller territorial. Alors, c'était une idée de Nicolas Sarkozy. C'est pas grave. C'est très bien, d'ailleurs. Plutôt que d'avoir à la fois un conseiller départemental et un conseiller régional, chacun travaillant en silo, ne communiquant pas forcément, partisans, etc. Un conseiller territorial qui fait le lien entre les deux. Je pense qu'il y a matière à simplification. Mais vous savez aussi que ce sont des combats difficiles. Des combats contre une partie, notamment des administrations qui ne sont pas toujours préparées. Donc, ce sont des combats au long cours. Et maintenant, j'aimerais aborder avec vous un petit peu le volet économique des propositions d'Edward Philippe. Vous parliez du quoi qu'il en coûte. Concrètement, on peut se demander aujourd'hui quels choix vont être faits par, à la fois, la majorité en place, mais également, vous, ce que vous prenez en la matière. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir à une forme d'austérité ou bien justement mener des politiques un peu différentes ? Rupture avec ce qui a été choisi au niveau européen, notamment auparavant ? Je n'aime pas trop le mot austérité parce qu'il est péjoratif et un peu galvaudé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un sujet et que la France n'est crédible que si elle gère ses finances publiques. C'est comme dans une famille, d'ailleurs. Il faut faire attention aux comptes à la fin du mois. Sinon, on risque de se noyer. Ça veut dire, d'abord, d'une part, que moi, je ne regrette pas ce qui a été fait, encore une fois, et qui a permis de sauver un certain nombre d'entreprises et donc des familles. Et ça, le président de la République, je pense que ça fait vraiment partie du bilan et peut-être que, j'espère que l'histoire, d'ailleurs, le lui rendra. Mais j'ai été fière d'avoir porté ces évolutions et de les avoir votées à l'Assemblée nationale. Dans un deuxième temps, ça veut dire aussi qu'il faut faire les comptes. C'est-à-dire qu'il faut passer à la caisse et se dire, bon, très bien, comment cette dette, elle est remboursée ? Parce qu'elle va peser sur les générations futures. Je ne peux pas dévoiler aujourd'hui les propositions qui seront faites, mais évidemment, ça fait partie de ces sujets essentiels pour Horizon, pour Edouard Philippe, qui reprend souvent cette expression de remettre de l'ordre dans les comptes et dans la rue, mais dans les comptes. Et donc, ils seront amenés à peser dans le débat public pour assainir les puissances publiques. C'est ce qui fait qu'Éric Wörth, d'ailleurs, a rejoint aujourd'hui soutien le président de la République. C'est qu'il a compris que nous étions crédibles sur ce sujet et qu'il avait envie de travailler, tandis que dans l'autre camp, effectivement, les propositions sont totalement tyrannistes. Et justement, c'est intéressant de vous entendre sur ce sujet parce qu'il me semble qu'au printemps dernier, le débat est vraiment été ouvert sur la question de la dette avec des prises de position parfois de Valérie Pécresse. Et on a un peu l'impression par un moment que le consensus sur la nécessité justement de faire baisser la dette, de rembourser est un petit peu en train d'être discuté. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là ou vous, vous pensez vraiment qu'il faut rester sur une ligne claire vis-à-vis du remboursement absolu de la dette et des critères budgétaires aussi européens ? Je préfère les lignes claires. Je préfère toujours les lignes claires. Et en particulier sur ce sujet dont on ne peut pas faire l'économie si vous me passez le jeu de mots. Mais est-ce qu'il n'y a pas également une forme de risque dans une situation où les services publics actuellement sont dans un état quand même un peu délicat à vouloir à tout prix justement chercher à maintenir le niveau sur le plan budgétaire ? Oui, mais vous avez raison là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcer. Il faut faire très attention. Il faut le faire dans le temps, évidemment. Mais il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. Mais en l'occurrence sur la question des services publics, est-ce que vous avez déjà en tête un certain nombre de propositions pour pallier la situation présente ? Et là, en l'occurrence, il faudra peut-être investir justement ou vous pensez faire autrement, simplement administrer différemment les services existants ? Non, je ne voudrais pas vous frustrer, mais effectivement, il y a des propositions que je ne peux pas dévoiler. D'accord. Mais vraiment, c'est un sujet important. Voilà, donc les lignes claires là-dessus. Très bien. Et peut-être un petit peu pour terminer, j'aimerais bien avoir votre avis sur les grands enjeux auxquels devra faire face le prochain président dans le quinquennat à venir. Est-ce que vous pensez que les crises à venir seront fondamentalement internationales ? Est-ce que c'est vraiment cela le sujet important ? Ou bien, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres éléments importants qui vont émerger ? Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai des perceptions. Je pense que les crises ne sont pas achevées. D'ailleurs, on n'est même pas encore sortis de la crise sanitaire. Et même si l'économie repart, il faut être particulièrement vigilant. La crise sociale aussi, qui est profonde, qui n'est pas nouvelle, et que l'épidémie a certainement accéléré. Voilà. Moi, ce ne sont pas les crises à affronter qui me font peur, parce que je pense que nous avons la capacité, ensemble, en tout cas pour ceux qui ont l'intérêt général pour Boussole, nous avons les moyens et les capacités de nous en sortir, pourvu que nous revenions à ce qui a fait d'ailleurs mon engagement de 2017, à cette idée de la table apaisée. C'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table pour dire qu'on va très bien. Il y a des difficultés. On s'en parle et on s'en parle franchement et on se dit la vérité et on essaie de proposer des choses qui soient réalistes et on ne fait pas des promesses que le lendemain de l'élection, on détricote. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à... La grâce matinale, l'interview politique.